Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et cette fois-ci on va parler du nouvel event Jumpdown 2.0 qui arrive sur l'alpha 3.16. Alors comment il va fonctionner et comment on peut y participer ? On voit ça ensemble. Moi c'est MaxLive et on se retrouve comme chaque semaine pour suivre l'actualité de vos jeux SF favoris. Donc n'hésite pas à parcourir la chaîne pour voir les autres vidéos et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines news. Alors déjà il faut savoir que cet event Jumpdown 2.0 ne va pas se dérouler uniquement que sur Jumpdown mais sur 3 points spécifiques sur le système Stenton. Alors le premier ça va être sur Jumpdown qui se trouve sur la lune de Yela du côté de Crusader. Ça va se dérouler également du côté de Microtech sur la lune de Calliope sur l'avant-poste qui s'appelle Raven Roost. Et le dernier emplacement ce sera sur Paradise Cove qui se situe du côté de Harcorp sur la lune de Lyria. Alors ce que nous expliquent les développeurs pour la petite anecdote c'est que cet event Jumpdown 2.0 se base en fait sur un event qui avait été un petit peu déclenché et inventé par les joueurs il y a quelques temps où en fait tout simplement il y avait eu un bug sur l'avant-poste Jumpdown du côté de Yela où en fait tout simplement certaines cargaisons illégales étaient devenues facilement achetables et extrêmement lucratives. Donc du coup ça va attirer un certain nombre de joueurs en contrepartie et il y avait commencé à avoir un petit peu plus de fight. Donc ils se sont basés là-dessus en fait tout simplement pour permettre d'avoir un event un peu plus consistant. Alors comment vous allez pouvoir justement accepter et rejoindre cette mission ? Alors il faut savoir que cette mission va se dérouler de deux manières. Vous allez être à la fois du côté illégal, donc c'est-à-dire que si vous avez du crime stat dans l'onglet personnel de votre mobile class comme on le voit ici, vous allez avoir une section qui s'appelle Priority. Dans cette section Priority vous allez être contacté tout simplement par le PNJ Ruto qui va vous demander justement d'accepter l'offre et d'aller récupérer sur l'un de ses avant-postes donc il vous précisera directement dans la mission. d'aller récupérer sur l'un de ses avant-postes la drogue et ensuite d'aller la revendre directement du côté de Grimex. En contrepartie pour ceux qui sont du côté légal, du côté de la loi, ce qui va se passer c'est que vous allez devoir justement essayer de confisquer cette marchandise alors peut-être sûrement aux joueurs justement qui l'ont déjà en leur possession et ensuite vous, vous allez devoir la revendre sur les trading consoles directement dans les stations orbitales donc sûrement du côté que ce soit de Port Tressler ou même du côté de Port Olissard comme on le voit directement sur cette vidéo. Alors ce qui va se passer c'est que du côté de ceux qui sont du côté de la loi malheureusement comme vous allez transporter des cargaisons qui sont illégales la problématique c'est que vous risquez de vous faire scanner par la police et donc potentiellement de vous faire arrêter et donc en fait ils ont trouvé une espèce de petite astuce, une petite parade vous allez tout simplement avoir un espèce de permis temporaire et du coup si vous faites scanner par la police la police justement va vous laisser passer et vous allez vous laisser aller vendre cette marchandise justement illégale alors pour éviter justement qu'il y ait des problématiques au niveau du refresh des stocks il faut savoir que sur ces avant-postes les stocks seront produits de manière automatique tous les X secondes alors il faut savoir que quand vous allez justement accepter cette petite mission tous les joueurs du serveur vont savoir potentiellement qu'il y a des missions lucratives à la fois légales et illégales qui popent directement sur le serveur à ces différents emplacements ce qui fait que du coup ils pourront potentiellement vous contester ce que vous avez récupéré alors ce qui intéresse particulièrement les développeurs c'est que depuis justement pas mal de temps déjà il commence à y avoir de plus en plus de variétés en fait au niveau des véhicules on voit qu'il y a notamment le Spartan vous avez des véhicules comme le Tank, notamment Dassault donc vous avez beaucoup plus de variétés donc ça va permettre justement de diversifier un petit peu plus les attaques sur ce genre d'avant-postes et les développeurs ont hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain alors il faut savoir du coup que cet event Jumpton 2.0 qui comme je l'expliquais se déroule sur 3 avant-postes différents va arriver avec l'alpha 3.16 et va se déclencher ce genre d'un calendrier pendant les vacances d'hiver voilà ce sera tout pour cette nouvelle vidéo et cette petite news sur Star Citizen n'hésitez pas justement à vous abonner à lâcher le petit pouce et justement pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt sur le Verse alors portez-vous bien ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501